Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cet édito de Mangan Sidibé, qui est le directeur général de l'OGP, l'Office Guinéen de Publicité. Il a consacré cet édito concernant cette élévation en grade qui fait beaucoup de polémiques du général Mamadi Doubouya, mais aussi de ses compagnons. Selon le journaliste, cette élévation est méritée, en tout cas pour lui, cette élévation en grade du général Mamadi Doubouya, de Amara Kamara, de Bala Samoura, de général Aminata, selon lui, c'est mérité. Alors c'est ça qu'on va vous décrypter tout à l'heure dans cette petite vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite comme toujours de partager la vidéo au maximum. Alors voici ce que Mangan Sidibé dit dans son édito. Je vais vous lire et puis derrière, on va revenir pour décrypter. Il dit, le mérite militaire est reconnu et récompensé. En marge de la célébration du 66e anniversaire de la naissance de l'armée guinéenne, le chef de l'État, double du père de la nation guinéenne, est passé du grade de général du corps d'armée à celui du général d'armée. Un nouveau sacre pour l'illistre homme du 5 septembre 2021, qui a sauvé un extrémiste, la Guinée d'une situation chaotique, selon Mangan Sidibé. Le 5 septembre, devant l'histoire, l'enfant prodige de Kankan Nambaya, qui a pris ses responsabilités avec les forces armées guinéennes, sera désormais appelé le général d'armée Mamadi Doubouya. Vous savez, je vais m'arrêter d'abord à cette partie. Moi, au fait, je ne comprends pas certains guinéens. Parce que certains guinéens, au fait, font de la démagogie sans se cacher même. Et cet édito de Mangan Sidibé, moi, je considère comme de simple démagogie. Parce que, pourquoi, au fait, s'asseoir comme ça, dire les choses, tuer tout, juste pour sauver son petit poste. Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses, le mieux est de se taire, de ne rien dire. Parce qu'on a tous vu ici Mangan Sidibé, au temps d'Alpha Kondi, qui était en exil à l'époque. Au fait, qui critiquait des choses, qui disait des trucs sur le régime d'Alpha Kondi. Mais aujourd'hui, comme il est placé quelque part, il fait le tout pour sauver son petit poste. Parce que moi, je trouve vraiment, c'est le but. C'est le but de cet édito. Il veut juste sauver son petit poste. C'est pour ça, il fait des écrits démagogiques. Parce que moi, je considère ça comme vraiment démagogique. Et c'est pas fini, on va continuer. Parce que c'est, en fait, c'est décevant de voir certaines personnes qui se comportent de la sorte actuellement, sincèrement. Alors, il continue, il dit, ce n'est qu'une récompense méritée. Quand on sait le courage militaire avec lequel ces héros et mérite a dénué une crise majeure et explosive pour le pays. Il a aussitôt engagé l'État guinéen avec une vision exceptionnelle sur le chemin de l'émergence économique. Mais également dans un processus inébranlable de refondation et de la rectification institutionnelle. tant souhaité par les Guinéens de toutes les origines et de toutes les couches socio-professionnelles. Le président de la République, son excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, vient ainsi d'être porté unanimement avec la plus grande solennité dans la constellation stellaire des armées par ses frères et sœurs d'armes venus des quatre coins du pays pour la circonstance. Un sacré honneur à seulement quatre ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Monsieur Mandian Sidibé pense que cette transition, au fait, ne va pas finir. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais beaucoup de personnes sont actuellement dans ce régime qui pensent que cette transition ne va pas finir. C'est déjà des personnes que le président de la transition ne devrait pas du tout écouter. parce que c'est des vrais démagogues. C'est des gens qui poussent des personnes à aller, au fait, à aller à l'extrême. Juste eux, pour sauver leurs petits avantages. C'est ça. Parce qu'en écoutant cet édito de Monsieur Mandian, est-ce que vous comprenez comment il est en train de qualifier les choses ? Là, tu comprends directement qu'il est en train de faire de la démagogie. Moi, je ne dis pas qu'on ne va pas exprimer des mérites ou bien des trucs qu'un président de la République fait. Mais faire des trucs démagogiques, parce que c'est écrit, c'est vraiment démagogique, il suffit seulement de lire, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui est en train de, au fait, qui est en train de, je ne sais même pas comment je vais qualifier, juste, en tout cas, pour pouvoir sauver son petit poste. C'est ça, cet homme en train de chercher. Parce qu'à chaque fois, il écrit l'édito, tu comprends directement ce qu'il est en train de, ce qu'il est en train de chercher, au fait. Mais il continue, il dit, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années, dit le voyant Rodrigue dans le CID de Pierre Cornel. Le général Mamadi, Dumbuya, peut assurément faire sien cet adage célèbre d'un récit de cap et d'épée. C'est aussi un magnifique cadeau d'anniversaire de l'an 66 de la création de l'armée guinéenne, destiné à l'homme providentiel, le bâtisseur d'une économie guinéenne qui transcende avec assurance les pentes abrites du développement. La Guinée, c'est un pays incroyable. La Guinée, c'est un pays vraiment, vraiment incroyable. Il dit encore, ce n'est pas seulement la valeur martiale de son excellence, le général d'armée Mamadi Dumbuya, qui a été célébré par cette élévation au grade supérieur. C'est aussi son mérite personnel dans la gestion éclairée de la chose publique. C'est le digne héritier de Hadja Mandjula Sida, une vision économique rime avec la célérité dans l'action. Notre pays est appelé à être la locomotive économique de la sous-région west-africaine. Grâce notamment à l'entrée en phase active du projet Simandou. Je ne sais même pas si c'est homme en train de rêver ou quoi. S'il dit que notre pays est appelé à être la locomotive économique de la sous-région west-africaine. grâce notamment à l'entrée en phase active du projet Simandou. Et je me demande aussi pourquoi tous les membres du gouvernement, soit même les plantons, aujourd'hui sont tous braqués sur ce projet Simandou. Mais les gens oublient en Guinée que si les mines pouvaient développer un pays, la Guinée serait aujourd'hui comme Dubaï. Mais la Guinée, depuis combien d'années on a commencé à exporter la bauxite ? Mais qu'est-ce que ça a apporté au peuple de Guinée ? C'est ça que les gens doivent se poser comme question. Parce que la société, par exemple la CBG, depuis 1970, 73, elle a commencé à exporter la bauxite. mais qu'est-ce qui a changé ? Parce que même la ville, en fait les villes où cette bauxite est extraite, même ces villes-là ne sont pas développées. Et on n'en parle même plus, on n'en parle même pas le reste du pays. Et aujourd'hui, tout le problème aujourd'hui, et en fait tout ce que les gens sont en train de se vanter, c'est cette affaire de projet Simandou. et ils ont oublié qu'il y avait des compagnies minières ici qui sont en train d'extraire tous les jours la bauxite sans que le Guinéen ne voit au fait le résultat de cette exportation qui se fait tous les jours. Tous les jours, on envoie nos bauxites, mais on ne voit rien comme résultat parce que c'est juste une partie des Guinéens qui est en train de profiter de ça. Et M. Mandjan Sidibe vient ici pour nous dire que la Guinée va être locomotive économique de la sous-région. Déjà, essayons déjà de nous partir d'abord pour avoir l'électricité 24h sur 24 et avoir les routes parce qu'on n'en a pas et avoir d'autres infrastructures et même des hôpitaux on n'en a pas. Et lui, il dit que la Guinée va être locomotive économique de la sous-région. C'est incroyable mais vrai. Mais on continue, il n'a pas fini. Il n'a pas fini de sa propagande. Il n'a pas fini. Il dit que ce projet phare d'exploitation de fer a mobilisé un financement de plus de 20 milliards de dollars. Une telle enveloppe n'a jamais été injectée auparavant dans le secteur minier quelque part à travers le monde. Le président patriote l'a fait finaliser au mieux des intérêts du propriétaire de ce patrimoine naturel unique en faisant obtenir à notre État 15% de parts non contributives et non du liable à travers une co-entreprise la compagnie du France guinéen. Cet espoir réalisé dans les négociations avec les entreprises étrangères ayant des droits sur les blocs traduit la suprématie de notre pays dans l'exploitation de ses ressources naturelles par les grandes compagnies minières. Tout d'abord le cas de Simandou il faut sincèrement reconnaître le travail abattu par l'ancien régime parce que vous ne pouvez pas s'en savoir le Simandou a été déjà vendu c'est grâce à l'ancien régime qui est venu qui s'est battu jusqu'à ce que la Guinée a retiré ses blocs dans la main de le franco-israélien qui avait déjà acheté ça autant du feu général l'ancien à compter et même certains anciens ministres de l'Ansanat ont eu des problèmes aux côtés des Etats-Unis qui ont même fait de prison là-bas et si aujourd'hui on a oublié ça je ne dis pas les autorités actuelles ne méritent pas aussi des félicitations mais quand même il faut féliciter la personne qui a pu traduire cet individu qui a volé parce qu'on va dire qu'il a volé ces blocs de minéraires aux côtés de Simandou à travers en complicité avec certains Guinéens qui ont pu quand même récupérer au fait récupérer notre patrimoine il faut féliciter l'ancien régime il ne faut pas seulement féliciter le régime de la transition parce que c'est l'ancien régime qui a beaucoup fait qui a mis tout en place avant que le régime de transition vienne finaliser les choses on peut signer le contrat et continuer le reste c'est ça l'état c'est la continuité tout le monde est inanime sur ça alors ce n'est pas la peine de donner tout le mérite au régime de la transition il faut aussi féliciter l'ancien régime d'Alpha Condé parce qu'ils ont beaucoup fait dans cette affaire mais on continue il dit le projet Simandou porte sur un jugement de classe mondiale c'est le plus grand jamais exploité à la meilleure teneur de fer et à cierre ouverte il suffit décaper la faible couche stérile pour accéder au vaste minéraire et le transporter via transguinéen une voie ferrée à grand écartement de plus de 600 km de longueur débouchant sur le port en eau profonde de Moribaya dans la profiture de Forécaria ce chemin de fer va également ouvrir un corridor économique multi-usage avec volet agricole important alors déjà tant que il faut que le guinéen chasse tant que on prend la bauxite au fait la terre brite qu'on appelle la terre brite tant que on ne transforme pas cette terre brute sur notre sol guinéen en almine la guiné rien ne va bouger c'est moi qui vous dis rien ne va bouger parce que ces gens là qui viennent prendre nos terres nos minéraux envoyer chez eux transformer c'est eux qui bénéficient c'est eux qui font développer leur pays avec notre minéraux parce que nous on ne transforme pas c'est eux qui prennent chez nous ils envoient et tant que la guiné on n'a pas des hygiens de transformation de cette terre la guiné ne va rien bénéficier ça ne va rien changer ça il faut que tout le monde soit sûr de ça ça ne va rien changer alors ce n'est pas la peine de prendre toute notre énergie au fait j'étais sur le projet Simandou parce que tant que je vous répète encore tant que on prend nos terres on embarque dans les bateaux on envoie là-bas ça ne va rien ça ne va rien nous apporter parce que je vais vous donner l'exemple là 3 tonnes de boxyde bruit ça donne une tonne d'almine et une tonne d'almine ça peut se vendre jusqu'à 1200 dollars et les 3 tonnes de boxyde bruit ça donne une tonne et les 3 tonnes ça ne donne même pas 100 dollars quand on achète parce qu'une tonne est acheté à 32 à 35 des fois si ça monte beaucoup c'est 35 dollars et imaginez ça fait combien ça fait 105 dollars et ils prennent ça ils transforment et ça leur donne au fait les 105 dollars à 800-200 dollars qu'est-ce que la Guinée gagne mais on continue longtemps resté un serpent de mer le projet Simandou se concrétise désormais et chaque jour davantage la première ton de minerais sera exportée au plus tard en 2025 le projet impactera positivement le secteur privé guinéen et les collectivités notamment à travers le contenu local d'abord je vais m'arrêter ici à Kamsar à Bokeh à Sangaridi qu'est-ce que ces contenus local bénéficient bénéficient parce que des fois ces au fait ces sociétés viennent des fois ils ne recrutent même pas les enfants du Théryoua ça c'est une vérité et qu'est-ce que ces contenus local les cotisations qu'on donne au contenu local c'est des trucs au fait juste une petite partie portion de personnes qui bénéficient qui volent qui détournent cet argent sans que la population ne voit l'intérêt alors on continue il dit encore une estimation prospective chiffre des retombées à plus de 2 milliards de dollars l'illustre homme d'état au fait d'armes remarquables c'est prendre des bonnes décisions en temps opportun il a réalisé une curielle d'infrastructures très importantes dans plusieurs secteurs de l'économie nationale il s'attelle à relever le défi énergétique dans les différentes régions du pays plusieurs chantiers sont ouverts tous à la limite pour le plus grand bonheur des populations parlant au fait de l'électricité parce que là il parle de l'interconnexion concernant l'électrification de toutes les régions faites de la Guinée ce projet là ce régime de transition a trouvé ce projet d'interconnexion ça il ne faut pas se mentir et tous les guinéens sont au courant de ça au fait en faisant la démagogie il faut aussi savoir doger les sauges parce que moi j'ai toujours critiqué Alpha Condé mais aussi ce qu'il mérite il faut le dire il faut le dire il ne faut pas faire de la démagogie sincèrement il ne faut pas faire de la démagogie ce que ce régime aussi a fait il faut reconnaître il faut reconnaître ça ne va rien gâter parce que je répète l'état c'est la continuité demain si le régime de la transition aussi part le régime qui va venir tous ici il y a de très bons projets que ce régime a entamé ils vont suivre ils vont finaliser c'est tout à fait normal mais aussi il ne faut pas au fait oublier ce régime de la transition qui a mis des certains projets en place et l'autre régime qui vient qui a terminé mais on retire le mérite dans la main de ce régime de transition pour dire que le régime qui est venu après eux c'est eux qui ont le fait le mérite non non il faut les il faut il faut les féliciter tous tous quoi mais il ne faut pas seulement dire que seulement c'est l'autre régime non non ça ne peut pas marcher comme ça alors il dit le général bâtisseur il a même nommé maintenant le général bâtisseur ce n'est plus Alpha Condé qui est le bâtisseur l'enfant produit de cancan quelle démagogie digne héritier de notre maman Mandjula Mandjula Maman nationale Hadja Mandjula Silla quelle démagogie impavide et impassible à bas est un travail titanex sur fond de moralisation de la vie publique quelle démagogie quelle démagogie on a eu combien de scandales ici de détournement même lui Mandjula Sidibe il y a beaucoup d'informations ont circulé ici comme quoi il est impliqué lui aussi dans des scandales de détournement les Ousmane Gawal les Bernard Goumou en fait beaucoup d'autres ministres étaient impliqués ici dans des scandales économiques même si des corruptions même si la Kiev est venue nous dire ici qui sont blancs mais on sait beaucoup de Guinéens savent alors si Mandjula Sidibe vient ici nous sortir des mots je ne sais pas des trucs démagogiques sincèrement c'est une déception c'est une déception il dit avec le général Mamadi Dumbuya c'est la Guinée qui gagne à vos ordres mon général Mandjula Sidibe vous avez compris un peu la Guinée où on est avec ces chars de personnes au fait qui font des choses juste pour rester à leur poste mais tout finira par finir M. Mandjula Sidibe alors le mieux c'est de doger les choses de faire les choses qui est normal au fait de ne pas vous montrer aussi parce que là je vais signaler cette partie c'est très important cette transition nous a montré le vrai visage de certaines personnes oui ça nous a montré le vrai visage de certaines personnes à qui hier on croyait que c'était vraiment des personnes dignes de confiance et c'est des personnes patriotes mais aujourd'hui ces personnes nous ont montré leur vrai vrai visage alors c'était ça j'ai voulu vraiment vous montrer cet édito de Mandjula Sidibe donc vous avez entendu ce qu'il a dit dans son édito chacun peut en tout cas analyser et comprendre de sa en fait de sa façon quoi alors la famille partagez cette vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo